Le préfet de police d'Abidjan qui avait demandé au comité d'organisation de reporter l'arrivée du président Soro qui était prévue le 22 décembre au lundi 23 décembre 2019. Le préfet avait invoqué deux raisons. La première c'était la réquisition des forces de défense et de sécurité qui devait sécuriser le séjour du président français, M. Emmanuel Macron. La deuxième raison était que le ciel ivoirien était également réquisitionné par fermé aux aéronefs privés pour la journée du 22 décembre 2019. M. Soro, conformément au plan de vol, a effectivement dépolé ce matin de l'aéroport parisien de Bourget et il était en l'air lorsque nous avons appris des services aéroportiaires qui ne soient autorisés à atterrir à Abidjan. Le G.A.T. nous a dit d'ignorer le lieu d'atterrissage de l'avion. Et on se demandait ce que fait lorsque le préfet de police nous a appelé alors que, mutamment, des informations mettant en branle les forces de défense et de sécurité, ces informations avaient été publiées alors que nous dormions. Le préfet a donc demandé que trois personnes du staff du président Soro aillent à l'aéroport et cette fois-ci au G.A.T.L. pour l'accueillir au bas de l'avion. Trois personnes désignées se sont M. 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 Saint-Douges, présent du comité d'organisation de l'accueil, M. Koneka Baraté-Suleymane Dissou-Toussoul, responsable de protocole, et votre serviteur et député Alain de Bonnet. Nous avons également obtenu que soit autorisé le service de sécurité du président Guillaume Soro. Compte toute attente, des rumeurs ont circulé en lançant l'impossibilité de l'avion d'atterri et avec l'avionneur, nous avons obtenu que l'avion soit dérouté sur le Ghana où le président Soro a été ce matin, il devait atterrir à Abidjan pour retrouver sa famille, pour retrouver ses amis, et surtout pour prendre sa place dans le processus électoral en cours. Bien évidemment, il avait formulé depuis Paris une rencontre avec le chef de l'État. Mesdames et Messieurs, nous sommes donc tristes de constater, comme vous, qu'un citoyen ivoirien a été empêché de rentrer dans son pays et à l'heure où nous parlons, il est quelque part dans un pays voisin à tendance de connaître une destination finale. Toujours est-il que le comité d'organisation de cet accueil voudrait remercier tous les sympathisants, tous les militants, tous les ivoiriens qui s'étaient mobilisés, les féliciter parce qu'ils ont évité la provocation, ils ont évité de tomber dans la provocation, ils ont invité tout contact avec la police parce que, selon nos informations, il était prévu un grabuge et faire porter la responsabilité aux membres de Génération et Peuple Solidaire GPS. Voilà ce que je peux vous dire d'entrer. si vous avez des questions. Monsieur Le Mognon, David Dénéau pour l'AFP, quelle est la raison exacte pour laquelle M. Soro n'a pas atterri ici à Bidjan ? Est-ce que les autorités immoriennes lui ont refusé l'autorisation d'atterrir ou bien est-ce que c'est M. Soro ou son staff qui a pris la décision qu'il aille à l'entrer ? Depuis le vendredi, nous avions, depuis donc le 19, donc jeudi, nous avions l'autorisation d'atterrir à Bidjan. Et c'est pourquoi le 19, nous avons annoncé que M. Soro rentrait en Côte d'Ivoire le 23. L'avion était en l'air lorsque les plans ont changé. Nous avons un document qui confirme effectivement que l'avion ne pouvait plus poser en Côte d'Ivoire. Et c'est sur cette base, sur cette information écrite que la décision a été prise de dérouter l'avion sur le Ghana. Est-ce qu'il y a un mandat d'arrêt contre M. Soro qui a été délivré ? Nous apprenons à l'instant, à travers votre question, qu'un mandat d'arrêt existerait contre le président M. Soro. Ni M. Soro, encore moins ses proches, ne sont informés de l'existence d'un mandat d'arrêt. Dans tous les cas, s'il existait un mandat d'arrêt, il faut regretter que la démocratie en quoi d'Ivoire soit topillant. Excusez-moi, ce n'est pas hyper clair. Est-ce qu'on vous a totalement interdit d'atterrir ? Ou est-ce que c'est un... Enfin, on n'a pas compris. Est-ce que c'est vraiment l'aéroport d'Abidjan, les autorités qui ont interdit ou c'est juste une rumeur qui a fait que l'avion soit détourné ? Mais non, ce n'est pas une rumeur. Il y a une note écrite qui a été communiquée et sur laquelle nous avons également communiqué. Donc, c'est sur cette base des rumeurs effectivement ont circulé ce matin, mais toujours est-il que le dispositif policier mis en place ne permettait pas d'aller accueillir le président Soro conformément au dispositif que nous avons mis en place. Donc, qu'est-ce que cachait ce dispositif policier qui a été notamment rendu public alors que nous nous sommes déplacés pour aller à la préfecture de police pour discuter avec le préfet de police et ses collaborateurs, nous n'avons eu aucun retour au moment où se tient cette conférence de presse. Moi, je ne peux pas vous dire premièrement qu'au niveau du GATL où il devait atterrir depuis hier parce que la première information de l'atterrissage c'était à l'aérogare. Hier soir, on nous a dit alors que l'avion était en l'air, on nous a dit que l'avion n'atterrissait plus au GATL jusqu'à ce que nous ayons confirmation avec une note à l'équipage disant que l'avion n'était plus autorisé à atterrir à Bidon. Mais qui vous a dit des on ou nous inquiétons ? Je ne dis pas des on, c'est les autorités aéroportières de Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas des autorités aéroportières de la Chine. Il s'agit des autorités ivoiriennes qui ont empêché que l'avion atterrisse par des moyens détournés. Et ces moyens détournés, je pense que vous les connaissez. s'il y en a une autre question. Mais cette note, on l'a tous vue, je crois, cette note, elle était adressée directement à la compagnie. On a l'impression que c'est la compagnie qui adresse à l'avion. Mais en fait, est-ce que c'est les autorités aéroportières ivoiriennes qui ont donné cet ordre à la compagnie en disant que c'était impossible ? On ne sait pas. Vous avez l'adresse de la compagnie demandée à la compagnie. Est-ce que ce mandat d'arrêt est confirmé, est-ce qu'il rentre en... Nous pensons que pour un état de droit que nous recherchons, un mandat d'arrêt clandestin n'a pas lieu d'être émis en point de loi. Monsieur le ministre, le ministre de Vien Soho, maintenant qu'il est au Ghana, qu'il est en pêche de la grippe, que va-t-il se passer ? J'ai dit une déclaration de monsieur Soho, interviendra. Est-ce qu'on peut dire que c'est un exil forcé qui est préparé pour... Poser la question aux autorités ivoiriennes. Monsieur Soho a été clair ce matin, je rentre dans mon pays, il n'a pas décidé de rester hors de son pays. Au passage, l'article 22 de la Constitution est clair, nul ne peut être tenu en exil. C'est à vous d'apprécier, il est en exil ou il n'est pas en exil, toujours est-il que monsieur Soho rentrira dans son pays. Il faut-il bien comprendre qu'en fait, monsieur Soho a pris la décision de ne pas atterrir vu le dispositif policier qui empêchait sa passion. Monsieur Soho a été surpris de voir son avion atterrir au Ghana. Notez ça. Monsieur Soho a été surpris de voir son avion atterrir au Ghana parce que je vais atterrir à la repos de l'Avignon. Merci.